Comme dans beaucoup d'histoires, au départ, il y a un rêve. C'était en début 2020, on était concrètement confinés. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'avais besoin de voyager, de voir la nature, de bouger, d'être inspirée. Et là, ce n'était plus possible. C'est offert une capacité de voyage différente, un voyage mental grâce à l'imagination. Ensuite, le rêve a un nom. Il s'appelle ailleurs. L'avantage de ne pas faire de vrais voyages et de juste être dans l'imagination, c'est qu'on ne s'est mis aucune contrainte. Ailleurs, c'est cinq univers imaginaires dans lesquels chacun peut se retrouver. La femme sable, je la vois dans un environnement chaud. Elle marche des pieds nus dans le sable. C'est quelque chose de solaire, de lumineux. Si on prend la réaction des joailliers, c'est... Comment on peut réaliser un collier en molle de rotin ? La molle de rotin, c'est une matière souple. Les joailliers sont habitués à travailler des matières rigides, comme l'or, les pierres, et puis de les emmailler pour leur donner de la souplesse. Et c'est complètement contre-intuitif. Donc, il y a peut-être au démarrage une petite panique. Et puis, beaucoup, beaucoup d'heures d'essais. Et puis, à la fin, le bonheur de voir que, un, c'était possible, deux, c'est magnifique. À la fin, j'ai l'impression que c'est un collier de princesse de la nature. Enfin, voilà, il est sophistiqué, il est beau. C'est un sublime travail de joaillerie. Et en même temps, on met en valeur une matière qui, quelque part, n'a rien à faire là. Une bague gazelle, elle ne ressemble pas, en fait, à une gazelle. C'est un peu un animal hybride imaginaire. Elle a des cornes qui s'enroulent, alors que la gazelle n'a pas des cornes qui s'enroulent. Et un traitement de diamants baguettes, diamants ronds, comme ça, sur ces cornes, ça, je trouve ça magnifique. Elle a un visage extrêmement délicat, doux, paisible, avec des yeux presque de biche. La bague pi, c'est un exosquelette de la tête d'une pie, en cristal et diamant. On a fait une paire de boucles d'oreilles coquillages de diamants. On voulait utiliser de vrais coquillages. Alors ça, je m'étais dit, ça doit être assez facile. On va sélectionner des coquillages qu'on trouve très beaux et on viendra poser une partie joaillière sur ces coquillages. Et je ne voyais pas une énorme difficulté de première vue sur ces pièces-là. Et je me suis trompée, parce que pour ces deux pièces, il fallait des apérages de coquillages. Donc il fallait deux coquillages identiques. La femme feuille, elle va être dans un univers bien plus coloré. Du vert, du orange, des couleurs très vives, comme ça. On va ressentir l'énergie, peut-être pas électrique, mais en tout cas l'énergie, c'est dynamique. La femme feuille, c'est dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une histoire, ces bijoux feuillages. C'est un bracelet, c'est une manchette. Et l'idée, le concept derrière cette manchette, c'était de donner l'illusion qu'elle était créée à partir d'un tissage de feuilles. Et puis ce tissage de feuilles mettrait en valeur une très belle tourmaline et des diamants. On a travaillé du tissage de feuilles en aluminium anodisé. Une matière extrêmement légère et solide. On peut la travailler de façon très fine comme des feuilles. On peut recréer le relief qu'on a dans de vraies feuilles et on peut moduler les couleurs à l'infini. Au final, on a vraiment l'impression que ce sont des vraies feuilles. C'est une des pièces les plus techniques de la collection. C'est un bracelet toucan et toute l'emphase a été mise sur son bec. On voulait jouer comme ça les jeux de couleurs qu'on peut retrouver sur un bec d'outucan, mais tout en pierre. Et donc on a réalisé une marqueterie en trois dimensions de pierre. On est venu ensuite retailler en forme de bec. Avec plusieurs teintes de citrine, de l'onyx noir pour le coup du bec, la rubélite. Et au final, on voit comme ça ces jeux de couleurs extrêmement distincts, précis, sans aucun métal. La femme terre. Je ne sais pas pourquoi je l'imagine presque cachée, protégée par la terre. Peut-être des rayons de lumière comme ça qui viendraient transpercer cette grotte ou la terre comme ça. On serait dans des tons ocres, très très chaleureux. Pour cette broche, il y avait une première volonté assez claire qui était d'obtenir un effet extrêmement réaliste des pétales de cette fleur, même si vous allez travailler en bois. On a scanné de vrais pétales de fleurs. Et à partir de ces scans de pétales de fleurs, on a recréé une nouvelle fleur. Celle-là est imaginaire. Et grâce à ces scans, on a pu tailler le bois de façon ultra réaliste, dans des épaisseurs extrêmement fines. Le bois qu'on a choisi, c'est du palissandre de Santos. Parce qu'il fallait que les veines du bois taillées en forme de pétales soient esthétiques. On a monté tous les pistils du cœur de la fleur sur des petites tiges de titane fines comme des cheveux. Donc dès qu'on bouge, à peine on bouge, les pistils de titane se mettent à vibrer. Ça la rend vivante. Dans l'univers de la femme Terre, je voulais qu'on rende hommage à ce que proposait naturellement la nature et la Terre en termes de pierres. Notamment, en regardant toutes les cristallisations qui peuvent exister, on est tombé sur des cristallisations naturelles cubiques. On se demande comment la nature peut faire des cubes parfaits, des angles droits. Et je trouvais cette cristallisation magnifique. Et donc voilà, c'est la source d'inspiration pour faire ces boucles d'oreilles cristaux. La femme Galée, je la vois dans un univers plus mélancolique. On serait dans des camaïeux de blanc, de gris clair. Tout serait calme, lent, apaisé. Le collier Galée, c'était assez clair au démarrage. Évidemment, je voulais qu'on travaille autour de vrais Galée. Les Galées ont un certain poids. Et ça me semblait essentiel de créer une surprise, en fait, avec ce collier. Et que quand la personne prendrait le collier dans ses mains, il soit surpris par sa légèreté. Et quand j'ai vu les premiers essais de ces Galées vidées, c'était absolument génial, parce qu'il y avait une surprise. C'est que devenant aussi fin, comme une petite coquille d'œuf, comme ça, les Galées blancs devenaient pailletés. La jouillerie, c'est pour les amoureux du jeu. Je suis comme ça, et je suis entourée de gens qui sont également comme ça, absolument obsédés par le détail. Dans beaucoup de pièces, on a du mal à s'arrêter. On veut pousser le détail le plus loin possible, chercher la perfection, etc. En fait, pour arriver à cette évidence, à cette perfection, je sais que derrière, il y a des milliers d'heures de travail, dans le but que ça ne se voit pas et que ça paraisse naturel. Évidemment, pour moi, c'est une valeur immense. L'ours, on l'a travaillé avec une marqueterie de diamants rose cut, et le résultat va donner un effet un peu givré, qui va rappeler, pas la banquise, en tout cas l'univers de l'ours polaire. On a fait un éléphant tout sorti de diamants. La trompe va venir s'enrouler autour du doigt pour former le corps de bague. L'homme volcan, il vivrait dans un univers peut-être plus hostile, plus aride, tout en contraste entre le noir et le blanc. On sentirait la force et peut-être quelque chose de brut. Pour l'homme volcan, on a créé un collier coquillage, mais pas à partir de coquillages, à partir de nacre. En fait, le point de départ de ce collier, c'était ne pas représenter un coquillage ou utiliser un vrai coquillage, mais partir de l'image qu'on peut trouver de coquillages passés au rayon X. Grâce au rayon X, on va pouvoir voir l'intérieur du coquillage, l'hélicoïde central du coquillage, et je trouvais ça assez magnifique. Et donc, on a pris des plaques de nacre, et grâce à la fois à l'aérographe et à l'impression 3D, on a réussi à recréer ces jeux d'ombre et de lumière, comme ça, qui représentent la photo d'un coquillage passé au rayon X. J'adore le bois brûlé, c'est du chêne des marais, qu'on a brûlé par une technique qui va donner au bois cet aspect mazzatiné, très noir, et qui va laisser apparaître aussi tout le relief des veines du bois. Le bois ne va pas se consommer exactement de la même façon, et on va pouvoir lire, quand le bois est brûlé, tout le graphisme des veines du bois, c'est assez beau. C'est un loup qui hurle à la lune, et dont le pelage est fait de plusieurs choses. Sur le dos, son pelage est réalisé en sculpture de météorites, donc c'est une vraie météorite qui a été sculptée, et en fait, la météorite, quand on la sculpte, elle a un effet métallique, et elle est composée de ce qu'on appelle les lignes de Neumann. On a l'impression comme ça de voir réellement un pelage, avec des dégradés de gris. C'est une seule boucle d'oreille, parce qu'elle est asymétrique. C'est des tentacules qui vont partir de derrière l'oreille et venir s'enrouler, faire des boucles tout autour de l'oreille. Une collection ailleurs, qui mélange végétal, minéral et animal. De la moelle de rotin, des vrais galets trouvés sur la plage, du bois, de la météorite. Ces matières ont été choisies pour leurs valeurs esthétiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est de les confronter, de créer un contraste avec des matières qu'on utilise assez naturellement en haute joaillerie, comme les diamants, l'or, etc. Je m'en rends compte avec le temps et les différentes collections sur lesquelles j'ai pu travailler. Cette notion de précieux qui semble évidente pour les autres places Vendôme, elle est assez différente pour moi. Pour moi, ce qui est précieux, c'est ce qui est beau. Ce n'est pas systématiquement ce qui coûte cher. Et ce que je trouve beau, en général, je le trouve dans la nature. Pour moi, s'il y avait un seul créateur de talent sur cette planète, c'est la nature et la nécessité de lui rendre hommage ou d'ouvrir les yeux des gens sur cette beauté et sur la valeur de cette beauté.